Donc voilà, par rapport à l'épidémie de grippe qui est actuellement, j'ai une copine qui est venue, alors attendez, c'était dimanche, donc c'était jeudi. Et donc, elle était déjà malade, ça faisait au moins une semaine, ça faisait déjà une semaine, et puis là, alors là, ça ne changeait pas, le nez qui faisait que couler, elle éternuait constamment, le nez, elle avait déjà dit qu'elle éternuait tout, bon bref. Je me suis même demandé comment ça se fait, je me suis demandé, mais je ne l'ai pas dit bien sûr, mais je me suis demandé comment ça fait-il, qu'elle sorte avec, comme ça quoi, comment, déjà pour Noël, déjà elle était malade, alors là, toujours pas guérie quoi. Elle travaillerait, cette copine, elle aurait été en arrêt de maladie de toute façon, donc. Alors, elle va dire qu'elle a été en arrêt de chez moi, et tous ces microbes, et puis bon, je lui ai fait la bise quand même pour dire bonjour et au revoir. De toute façon, qu'on fait la bise ou pas, les microbes, ils sont autour de vous, hein, que vous le voulez ou pas, vous savez, que vous serrez la main ou pas, les microbes sont là. Alors, moi, j'ai mis, voilà, des, aux huiles essentielles bio, donc brume d'oreiller, bon, vous en mettez sur les tissus où vous voulez, hein, c'est pas... Et donc, là, c'est la lavandin, le citron, le calyxus, le calyxus, le lavandin, et le mandarine. Donc, là, moi, j'ai ces trois, bon, que d'ailleurs, là, j'ai pris une photo parce que je vais le mettre sur Facebook. Je vais le mettre sur Facebook, donc, voilà ce qu'il préconise, donc, c'est pendant l'hiver, hein, c'est pendant l'hiver, faire un traitement d'homéopathie tous les mois. Pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, bon, moi, je ne vais pas prendre l'homéopathie, hein, je ne vais pas aller chercher l'homéopathie, mais je ne vais pas me faire vacciner, donc. Donc, j'ai beaucoup de chance, en tout cas, jusqu'à maintenant, hein, je ne peux pas dire, mais chaque fois que les gens, ils avaient la grippe, j'avais un gros truc, je ne l'attrapais jamais. Non, je ne l'attrape pas, je ne l'attrape pas. Putain, ma copine, je lui ai fait la bise et tout, pour dire bonjour et au revoir, et elle n'a pas arrêté d'éternuer, de se moucher et tout. Franchement, je tiens à dire aux gens, écoutez, si vous êtes trop malade, restez chez vous, quoi. Franchement, n'allez pas donner tous les microbes à tout le monde, quoi. Voilà, quand vous êtes malade, que vous ne pouvez pas travailler, vous n'allez pas travailler, franchement. Alors, moi, j'ai beaucoup de chance, parce que tous les gens qui avaient la grippe, je ne l'ai jamais attrapé. Donc, jusqu'à aujourd'hui, 31 décembre, demain ou après-demain, je vous dirai ça, puisque je ne sais pas. Je ne me fais pas vacciner, je ne prends pas d'homéopathie non plus. En tout cas, pour la grippe, hein, pour l'instant, je n'ai pas repris d'homéopathie. Les mises à jour sur les ordinateurs. Alors, téléchargement des fichiers en cours. Voilà. Eh oui, il faut faire les téléchargements. Il faut... Eh oui. Eh oui, oui. Donc, voilà. J'attends que j'ai ton air de mise à jour. J'attends que ça se termine. Donc, pour la grippe, alors, hier soir, j'ai été malade. J'étais malade, j'avais très, très mal à la tête. J'ai très mal dormi, d'ailleurs. J'ai très, très mal dormi. Et là, je me suis dit, ah, ça y est, tu as refilé tous ces microbes. Là, tu es partie pour aller voir le docteur et être obligé d'avaler des cochonneries en cachet, quoi. Quelle horreur. Elle me suis dit, eh bien, ça attendra, hein. Et, donc, hier soir, comme j'ai très mal dormi, donc, du coup, je me suis changée. J'ai changé mon pyjama. Parce que quand on commence à être malade, il ne faut pas garder le même pyjama sur soi, hein. Il faut se le changer. J'ai aéré ma pièce comme il faut pour que ça tue un petit peu les microbes dans mon lit, quoi. Donc, j'ai entrouvert légèrement et j'ai laissé l'air circuler. J'ai mis du pchut-pchut là aux huiles essentielles. Qu'est-ce que j'ai fait après ? Alors, après, j'ai bu de l'eau. Donc, de l'eau toute seule. J'essaie de trouver ce que j'ai fait pour vous donner mes petites astuces. Ah oui, j'ai fait ça. Après, j'ai pris le... Oui, 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 j'ai bu de l'eau. Oui, c'est ça. Et après, j'ai pris le cachet pour ma migraine. Parce que là, ce n'était pas possible. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Soit c'est ma migraine là, soit c'est le... La grippe, ça y est, c'est foutu, quoi. Je n'arrivais pas à définir qu'est-ce que c'était. Parce que le mal de tête que j'avais là, il n'était pas comme d'ordinaire. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est une migraine et qu'elle n'est pas placée toujours au même endroit ? Et que... Donc, elle est toujours placée au même endroit. Mais là, je n'arrivais pas à définir l'endroit précisément. Je me suis dit, est-ce que c'est un mal de tête ? Parce que j'ai chopé la grippe. Alors, j'ai pris un cachet quand même pour ma migraine. Je me suis mise devant l'ordinateur un petit peu. Puis après, je suis allée me coucher. Donc, j'avais tout refermé, tout ça. Et j'ai dormi en plusieurs phases. Voilà. Je n'ai pas pu faire ma nuit complète, mais j'ai dormi en plusieurs phases. Donc, vous pouvez aller sur Facebook, Jim Leveilleur. Donc, il est sur YouTube. Voilà. Et là, il vous donne les conseils pour... D'ailleurs, est-ce que je l'ai partagé ou pas, moi ? Ah ben non, je devais envoyer la photo, là, de mes huiles essentielles. C'est vrai. Bon, je vais mettre, moi, mes huiles essentielles, ici, en photo. Je vais le charger. Parce qu'il paraît que la grippe, là, cette année... Alors, chaque année, les gens, ils ont la grippe. Ils me disent bonjour, au revoir et tout. Ils m'amènent toute leur grippe chez eux. Je ne l'attrape jamais. Alors, vous ne me demandez pas comment je fais. J'en sais rien. Je ne l'attrape pas. Là, cette année, j'ai acheté des huiles essentielles. Et oui, là, cette année, j'ai acheté des huiles essentielles. Je fais un petit coup, petit chute. Ça sent bon. C'est super. Je l'ai mis sur mon oreiller, hier soir. J'en ai mis dans les draps. Je me suis dit, ça va tuer les microbes. Après, j'ai pensé aux pauvres microbes. Oui. Ben oui, les petits microbes, là, qu'on ne voit pas. Il faut une machine pour les voir. Et dire qu'il y a des gens qui ne croient que ce qu'ils voient. Alors, je me pose la question, comment se fait-il qu'ils savent que les microbes existent puisqu'on ne peut pas les voir à l'œil nu? Ben oui. Oui, oui. Pourquoi? C'est bizarre, ça. Il y en a qui croient à un Dieu qu'ils n'ont jamais vu, mais ils ne vont pas croire au Fentui. À l'énergie. Sur la planète, tout ça. Ils ne vont pas croire en tout ça. Ça aussi. On ne m'a jamais donné de réponse. Pourtant, c'est comme ça. J'ai une amie, elle est chrétienne, elle croit en Dieu, tout ça, mais elle ne l'a jamais vu. Pourtant, elle sait que le Fentui existe, mais elle ne croit pas en tout, en le Fentui. Ah non. Ah non. Il y a plein de choses qu'elle ne croit pas. Bon, elle m'a fait rigoler une fois parce que vraiment, je dis, ah, mais attends, tu me dis que c'est n'importe quoi le Fentui. Là, tu viens de me dire qu'il ne faut surtout pas dormir devant une armoire avec une glace parce que ça apporte, je ne sais plus quoi, ça fait double couple, ça apporte l'infidélité. Donc, la glace, ne pas avoir d'armoire avec une glace devant le lit ou bien il faut mettre un rideau devant la glace, quoi. Non, mais vous voyez, des fois, je me dis, mais ils sont bizarres, les gens, quoi. Ils sont bizarres. Ils vont croire à un dieu qu'ils n'ont jamais vu, mais ils ne vont pas croire au Fentui. Alors, le restant, n'en parlons pas. Ouh là, n'en parlons pas. Alors, de temps en temps, il faut que, ben moi, je me freine parce que moi, comme je vais très vite dans ma façon de penser et mon éveil, je vais très vite. Donc, de temps en temps, je suis obligée de me freiner pour être à peu près, pour me mettre à peu près à la hauteur que j'ai. Par exemple, je prends le cas de mon amie. C'est très difficile parce que j'essaie de me mettre à sa hauteur à elle de la pensée. Mais c'est très chaotique parce qu'elle croit en Dieu. Elle ne croit pas au Fentui. Elle ne croit pas à la vie après la mort, aux esprits. Elle a entendu parler, mais voilà, elle n'y croit pas. Par contre, ah non, surtout pas d'armoire avec une glace en face du lit parce que ça apporte si au Fentui. Donc là, pour moi, c'est très chaotique. Là, je suis sur des montagnes russes. Ah oui, oui, je ne sais pas si ça vous le fait à vous, mais alors moi, je suis sur des montagnes russes. Je me dis, je vais me prendre la montagne en pleine face parce que je n'arrive plus à la suivre, quoi. Alors, comme moi, je suis déjà très, très loin. Là, je suis en train de, là, je l'ai coupé, mais comprendre les mondes invisibles de Jérôme Rondrange et François Breton. Donc là, cette année, je vais finir avec les mondes invisibles. Et alors, attendez, voyons, les énergies de l'invisible, ça, je vais aller voir aussi. Mais il y en avait une que je voulais voir demain pour commencer. Voilà, je vais commencer l'année demain matin avec Fréquences hautes, les mondes invisibles de Joël Hugues. Voilà, je me suis dit, demain matin, je commence l'année avec cette vidéo. Oui, oui, j'ai déjà prévu comment je commençais mon année avec une belle conférence. Il y a plein de conférences à écouter, mais c'est celle-là, c'est celle-là qui m'interpelle, c'est celle-là qui m'appelle, quoi, façon de parler, elle ne me parle pas, mais c'est celle-là. Sur toutes les vidéos, là, que j'ai vues, là, il y a Yann Lipnik, les mondes invisibles, mais je crois que je l'ai vu, celle-là, sur Tistria. Bon, bien, voilà, demain matin, je commence avec cette vidéo. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, voilà, je vais envoyer les photos, dans la photo que j'ai prise. Alors, je vous laisse et je vous dis à plus tard.